... Bonjour, je vais juste le remettre comme ça et après je n'y touche plus, on m'a fait signe. Merci beaucoup, je remercie le Sgar Occitanie de m'avoir invité, merci Jérôme Lartigot de m'avoir introduit autant de fois. Est-ce que les planches que j'ai présentées, il faudrait me mettre les powerpoints ? Alors on m'a demandé, pour introduire la table ronde, on m'a proposé de faire un petit point d'universitaire, alors je vais essayer de ne pas vous endormir, parce qu'on est le matin, mais je vais vous donner quelques éléments de repère, il y a eu beaucoup de mots, notamment anglais, qui ont été utilisés, je vais essayer de mettre plus de mots français que je pourrais pour les remplacer, néanmoins, il est vrai qu'il y a beaucoup de mots dans le monde de l'innovation qui nous viennent de nos amis anglo-saxons. Qui je suis ? Donc je m'appelle Mathias Béjean, moi je suis maître de conférence HDR à l'université Paris-Âs-Créteil, et je suis effectivement en charge d'un programme de recherche et d'enseignement au sein de la chaire innovation publique, qui est portée par l'ENA Lensi, et on a été rejoints récemment, bientôt, par Sciences Po et Polytechnique, et qui vise à essayer de contribuer à mieux comprendre ce que peut être l'innovation publique, sachant qu'on le verra dans la table ronde, il y a déjà beaucoup de choses qui se font, on ne part pas de zéro. Ah oui, je devais appuyer là-dessus, c'est pour ça. Alors si je vous dis innovation, innovation publique, mais innovation en général, tu as, Jérôme, prononcé le mot, tout de suite ce qui vient à l'esprit, c'est le mot, on parle de design thinking, ça veut un peu mêler là-bas, on parle de lab d'innovation publique. Là c'est un Fab Lab, donc c'est un lab un peu particulier, où on fabrique des choses, vous voyez ici, il y a des machines, des prototypes qui sont faits, et il y a derrière des machines d'impression 3D, alors au début c'était vu un peu comme un gadget, on faisait des petits lapins, vous voyez, impression 3D, qui paraissaient ne servir à rien, et puis progressivement c'est devenu en fait quelque chose qui a construit un mouvement social, qu'on appelle les makers, les fuzzers, ceux qui veulent faire les choses en fabriquant. Il y a toute une thématique qui revient sur l'intelligence de la main aussi, par le faire, l'apprentissage par le faire, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup au sein de la chaire innovation publique. Et ça ne s'est pas arrêté là, c'est-à-dire que maintenant ils font des objets de technologie, ici dans le monde de la santé notamment, on voit un thorax entier, qui a été imprimé, après une impréhension de 3D, et en plus greffé. Donc ce ne sont plus des gadgets, ce ne sont plus des formes qui sont entièrement nouvelles, et qui servent juste à faire de la créativité, qui s'arrêteraient à quelques idées drôles, c'est qu'on va avoir de la haute technologie, on maîtrise beaucoup plus de choses qu'avant, sachant que ça ce n'est pas non plus entièrement neuf, ça date des années 80, les premières impressions 3D, mais ça s'est répandu et les prix ont énormément baissé. Donc quelque part on se dit, bah oui c'est bien un lab, ils font de la haute technologie, c'est là peut-être que ça se passe. Et en même temps, regardez ça, alors ça c'est une vieille photo, pour le coup, et c'est un atelier de fabrication de locomotives du 19e siècle, au milieu du 19e, chez les Anglais. Désolé, j'ai dit que je parlerais un peu français, mais on va parler des Anglais quand même, c'est eux qui ont lancé la deuxième révolution industrielle. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'on retrouve à peu près le même mode d'organisation que les labs d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on y va pour faire, c'est des gens qui sont plutôt dans l'empirisme, les Anglais sont connus pour ça, et on a, aujourd'hui on a des machines à commande numérique, des impressions 3D, ici on a les machines à outils, des grands postes de travail, qui sont le signe d'un nouveau capitalisme, on ne peut plus financer ça uniquement seul dans les campagnes, il faut avoir des gens qui vont financer des appareils de production. Et on voit apparaître donc ces grandes manufactures, et un modèle où il y a quand même des freelance, c'est des contrats de louage, des freelance, des indépendants, avec des contrats de louage de travail, et en fait c'est un modèle qui est très très proche, si on regarde de loin comme ça, des labs aujourd'hui. Alors on peut se dire, mais alors si au 19ème on faisait déjà des modèles d'organisation et qu'on les retrouve aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se passer ? Là je voudrais sentir une curiosité, une énigme, parce que c'est mon histoire qui commence à l'un de nouveau sous le soleil. En fait si, on va voir qu'il s'est passé beaucoup de choses au 20ème siècle, dans le public comme dans le privé, qui ont fait qu'aujourd'hui on doit revenir à des formes qui effectivement retrouvent certains aspects qu'avaient les formes d'organisation de l'innovation au 19ème. On ne parlait pas forcément d'innovation à l'époque, on est plutôt d'invention. Alors pour commencer un peu ça, ce périple, pour comprendre ce qui s'est joué, il faut d'abord distinguer deux notions importantes. On a évoqué la créativité, là elle est avant tout individuelle, même si on parle de créativité collective aussi. Et la créativité c'est plutôt la phase justement d'invention, en général des idées. Ça serait les fruits là sur l'arbre des idées, c'est une photo assez connue. L'innovation en revanche c'est un peu autre chose, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va supposer qu'on a mis en œuvre ces idées-là et qu'elles sont appropriées par un système qui va au-delà de celui qui les a produits. Donc en fait, là moi je vais vous parler d'innovation, donc évidemment qu'il y aura un lien à la génération d'idées, mais ça va être assez différent. Et quand on parle d'innovation, on parle d'organisation, on parle de stratégie aussi, on parle de valeur, quelle est la valeur créée et pour qui. Et donc on va retenir que si l'idée, ça peut être comparé aux fruits, l'innovation et la stratégie, ça serait la ramification que l'arbre prend au fur et à mesure, sachant que cette ramification, elle n'est jamais vraiment donnée entièrement, elle va bouger, elle est dynamique et elle se reconfigure à mesure qu'on avance dans le temps. Alors par rapport à ça, si on veut se structurer non pas uniquement pour générer des idées, mais pour structurer une organisation capable de gérer des idées sur le long terme, de les structurer, de l'explorer de la valeur, et bien on est face à un dilemme, ça c'est un dilemme qui est assez connu dans la littérature d'où je viens, donc moi j'ai dit que j'étais maître de conférence, je suis en sciences de gestion, et bien c'est assez connu depuis il y a quelques dizaines d'années, et Marx, qui est un spécialiste de l'apprentissage organisationnel, avait repéré dès 1991 une tension entre des propriétés qu'ont les grandes bureaucraties, publiques ou privées, les grandes entreprises comme les grandes administrations, d'aller fixer des éléments structurels, bien adaptés aux problèmes, ça a quand même des vertus, loin de moi l'idée de dire qu'il faut arrêter l'exploitation, et ces systèmes, on critique beaucoup les silos aujourd'hui, il faut quand même se rappeler, par exemple dans les grands CHU, que si on n'avait pas les silos, on n'aurait pas les services hospitaliers, on n'aurait pas l'expertise qu'on a acquise en médecine, et donc les silos ont quand même apporté du progrès, énormément de choses, simplement les silos, quand ils font face à des nouveaux types de problèmes, plus systémiques par exemple, là si je reprends le cas de la médecine, les maladies chroniques, ou la gériatrie, enfin les personnes âgées, mais ça va être vrai aussi dans d'autres domaines, comme repenser la ville aujourd'hui, on voit bien que repenser la ville, c'est pas uniquement l'urbanisme, c'est pas uniquement la politique de la ville, il va y avoir beaucoup de choses, les transports qui vont interagir, et donc c'est là que ces silos sont un peu mis, même beaucoup mis en difficulté, et qu'on essaie d'aller chercher des modes d'organisation, qui sont beaucoup plus adaptables, donc c'est pas forcément adapté, fixé, mais adaptable, ça s'adapte au fur et à mesure, plus fluide, et dans lesquels les échanges, les communautés peuvent traiter des problèmes plus transversaux, plus systémiques, et donc le dilemme il est que si on fixe une organisation, si on nomme un chef là, et un sous-chef, il peut pas aller passer là du jour au lendemain, et inversement, si on a structuré une communauté ici là, généralement elle va pas pouvoir structurer des agendas de travail, de recherche, d'expertise, comme ils l'ont fait ici, donc en fait il y a vraiment un dilemme, parce que chacune des organisations apporte une plus-value, quand on veut traiter des difficultés, des problèmes, il faut m'amener des solutions. Alors face à ça, il y a quatre grandes solutions qui ont été inventées dans le domaine de la théorie des organisations, et notamment de l'innovation, pour pouvoir répondre. Vous les connaissez la plupart, je vais aller vite, mais c'est pour vous donner un peu les mots qu'on utilise aujourd'hui pour essayer de mettre à jour ces solutions-là. Première solution, vous voyez, en haut là, c'est tout ce qui est équipe projet, mission dédiée, l'intérêt de ces choses-là, c'est qu'on va aller prendre des gens qui viennent de plusieurs silos, plusieurs métiers, plusieurs départements, interministériels par exemple, pour pouvoir répondre à un problème qui concerne différentes dimensions qui ne peuvent pas être traitées uniquement par un département. Le deuxième, c'est de dire, il faut utiliser, on en a parlé, la créativité des agents, la créativité des individus, et donc il faut inventer des appels à idées et de l'innovation participative. Donc ça, c'est faire remonter, il y a plein, plein, plein de choses, je vais y revenir dessus. Et puis, ça, ce n'est pas la seule approche, c'est qu'on peut dire, on fait des appels à idées, on fait de l'innovation participative, mais on peut aussi donner des équipes dédiées, c'est-à-dire qu'il y aura une cellule d'innovation prospective, on parlait de ça longtemps, qui va vraiment scénariser le futur, et ça va se passer là. Alors on sait que, de même que pour les projets, il faut que le chef de projet, le responsable soit à un niveau, ça c'est quasiment mathématique, il faut qu'il soit N plus 1 par rapport au chef, au moins, ça peut être au-dessus, des gens que vous voulez prendre, s'il est au même niveau que les chefs-là, le projet, dans les 2-3 mois déjà, ils ne viendront plus parce qu'ils ont déjà beaucoup d'engagement, c'est une condition structurelle, on va dire. De même, ici, on sait que toutes les cellules d'innovation, et notamment en ce moment, les cellules des naissons publiques, là, on avait suivi Futur Public, au SGMAP, il faut qu'elles soient raccrochées assez haut, et même au plus haut niveau, un soutien assez élevé, sinon, elles ne résistent pas, pourquoi ? Parce que la puissance et la force politique de ces entités-là font qu'à un moment donné ou à un autre, ils disent, attendez, pourquoi ils ont les budgets là ? On a besoin pour travailler ? Et donc, elles ne résistent pas plus de 6-8 mois. Un peu près, c'est 6-8 mois, pareil, c'est quasiment des lois biologiques. En dernier lieu, il y a la possibilité de ne pas faire soi-même et d'externaliser, et on a parlé un peu de consultocratie, le fait est que c'est quelque chose qui a été beaucoup utilisé ces dernières décennies, et on va faire faire par d'autres. C'est des structures un peu ramifiées. Donc, si je reprends un peu et rapidement les grandes lignes, qu'est-ce qui a évolué ? Et pourquoi on a une limite de ces grandes monnaies d'organiser l'innovation, qui n'est pas que la créativité, vous l'avez entendu, c'est qu'on a eu des outils type celui-là, qui est un des plus connus dans le domaine de l'innovation, le stage gate, c'est un anglicisme, ça vient d'un article académique en anglais, qui est la méthodologie de projet avec des jalons et puis des phases, des étapes, dans lesquelles on commence par une phase de découverte, c'est un modèle en entonnoir, on appelle à idées, on va gérer un projet, on prend les meilleures idées, il y a deux étapes de validation, et on appelait ça en fait des étapes de go or kill, normalement il le met, c'est pas dans celui-là, mais kill, tuer, c'est vraiment, et donc on a dit que c'était des innovation killers, des tueurs d'innovation, parce que qu'est-ce qui se passait évidemment là-dedans, c'est que toutes les idées un peu originales, nouvelles, qu'on ne sait pas faire dans les processus derrière là, elles étaient éliminées très tôt. Donc en fait, ces structures-là, ça avait plusieurs limites, déjà, on tue des idées, deuxième limite, c'est qu'on part pour des, du temps de développement, donc le projet, le projet vit, on est en développement, on avance, on avance, et ça peut être très long, j'ai travaillé, on est à Toulouse et longtemps avec le CNES, une dizaine d'années à peu près, les projets d'innovation, avant les projets, quand on va faire des nouvelles missions spatiales, ça peut prendre 20 ans, 30 ans, donc vous voyez, ça peut aller très très loin le mode projet. Donc là, ça va coûter énormément d'argent et si on réalise, parce que les tests, vous voyez, le test il ne se fait qu'ici, et là on a développé, là on a pris les bonnes idées, on dit c'est la bonne, on y va, et on développe, et on teste ici. Et le coût de l'erreur, ici, à l'étape 4, c'est x100 par rapport au coût de l'erreur, ici. Et donc, ça, ça a commencé à travailler, on se dit, il faut des projets qui ne partent pas dans des phases de développement aussi longues, avec des hypothèses trop fermées, il faut qu'on aille vers des choses plus agiles. Donc vous voyez, là c'est le même auteur, Cooper, qui est très connu, qui a dit, oh là là, il faut arrêter de faire du développement, il faut s'adapter, et ici on met, alors le consommateur, s'ils sont dans le privé, on va dire l'usager, ou l'utilisateur, et il faut interagir avec les communautés utilisatrices tout au long du développement pour être sûr qu'on est pertinent. Et ça, Jérôme Lartigaud l'a dit au début, on est dans des formalités aujourd'hui, où on cherche à avoir de plus en plus de liens avec les utilisateurs. Excusez-moi, j'étais un peu parti du micro. Donc ça, ça devient important. Il y a des exemples de mots dont on parle beaucoup aujourd'hui, tu l'as évoqué Jérôme, et bien on parle de prototyper de faire. Voilà, là on a le fameux design thinking, alors la traduction française, on ne l'a pas trop, mais c'est l'idée d'avoir quelque chose qui est très centré sur les utilisateurs, on va en parler dans la table ronde, et qui va partir dans deux phases où on va définir d'abord le problème avant de générer des idées, et après, avant d'en mettre en oeuvre, on va prototyper et essayer de voir des retours le plus possible. Donc l'idée, tu l'as évoqué aussi cette expression qui est anglaise, mais on peut dire aussi tester et apprendre, c'est quelque chose qui se généralise dans le public comme dans le privé, où on essaie de mettre en place des stratégies, mais alors très, très, comment dire, il y a des procédures, c'est pas juste on y va, on va voir, c'est très organisé pour expérimenter et pour voir. On parle beaucoup aussi d'agilité, l'agilité c'est ce que je vous ai montré avant, c'est l'idée qu'on ne va pas partir sur des développements longs et lourds, mais qu'on va chemin faisant essayer d'apprendre des nouvelles choses et valider chemin faisant. Donc ça en fait, c'est vraiment des choses qui viennent du privé, parfois, mais qui sont dans le public. Nous, dans les formations qu'on a dans la chaire innovation publique, on utilise des outils qui viennent de là. Donc, je vais accélérer un peu parce que c'est le projet, c'est le modèle le plus important, j'accélère un petit peu sur les autres. L'appel à l'idée et l'innovation participative, elle existe toujours, je ne l'ai pas dit évidemment que toutes ces solutions-là se combinent quand on est une grande organisation, qu'elles soient publiques ou privées, on combine ces choses-là. Donc là, l'idée c'est de reposer sur la créativité des salariés, ça, ça continue. L'idée c'est qu'on va pouvoir avoir des séances d'intelligence collective, d'innovation participative, c'est un outil d'engagement. Les limites qu'il y a à ce jour, si on regarde, ce n'est pas tant au niveau de l'engagement, ça peut très bien marcher, il ne faut surtout pas évacuer cette solution-là, mais c'est que si on regarde ce qui était l'ambition, c'était d'avoir, au début ça n'est dans l'amélioration continue, l'idée de prendre les gens, c'est le toyotisme notamment, c'est les salles de qualité, on va améliorer, on prend les gens qui connaissent le terrain, vraiment qui sont confrontés au terrain, et on fait remonter pour la stratégie des niveaux du haut des éléments de connaissance qu'on a pu, en fait on est un peu coupé, et donc c'était beaucoup de communautés de pratiques, d'innovations liées aux opérations, mais il y avait l'idée d'aller vers de la stratégie et d'innovation de rupture, en réalité j'ai très peu d'exemples moi en tête où l'innovation participative a permis de faire ça, surtout lorsqu'on a des problèmes d'expertise, donc la limite c'est qu'on est, le projet c'était on reste sur de l'innovation incrémentale, on ne bouge pas trop les choses, il n'y a pas de rupture, et sur l'innovation participative c'est un peu pareil avec en plus le fait qu'on reste proche quand même des opérations, cela dit, ça permet quand même des choses, et par exemple on sait qu'Isaac Guedes qui est un grand spécialiste en France de l'entreprise libérée, que j'ai eu comme professeur moi à l'ESCP Europe qui était quelqu'un d'assez charismatique, qu'on aimait vraiment écouter beaucoup, a fait une grande étude internationale et montre quand même que d'avoir des modes de leadership, des postures des cadres dirigeants qui laissent de l'autonomie, qui laissent de la liberté dans des modèles un peu d'innovation participative renouvelée permet quand même dans beaucoup de situations d'avoir une amélioration des processus de l'organisation et d'avoir un gain en valeur et même parfois en stratégie. Donc lui, il promeut ça, c'est des choses qui se mettent aussi dans les domaines publics. Alors l'autre, là j'ai mis, ça vient d'un modèle anglais parce que c'est les anglo-saxons qui ont beaucoup poussé, mais tu as évoqué les start-up d'État, le programme aussi EIG, Entrepreneurs d'intérêt général porté par la DINZIC, on a maintenant dans l'État, dans le domaine public, des logiques d'intrapreneuriat. Aujourd'hui, c'est très sophistiqué, c'est pour ça que j'ai mis ça, c'est pour faire sérieux. Vous voyez qu'ici, on a l'intrapreneuriat qui a un parcours, mais on peut avoir aussi de l'incubation, donc des incubateurs internes dans les organisations qui permettent en interne de promouvoir des projets portés par des agents publics et on peut avoir aussi de l'excubation, alors là, c'est tout le privé qui fait ça, c'est on va donner un budget et aider des employés qui ont eu des bonnes idées. Donc là, on est au-delà de l'innovation participative, vous voyez bien, on va aller carrément les aider à fondre une start-up, les suivre et après, ils reviendront éventuellement ou pas quand ils ont pu travailler à l'extérieur. L'idée, c'est que parfois, la structure devient trop lourde pour pouvoir mener des projets d'innovation et donc il faut sortir. Je regarde le temps, ça va. Donc des exemples, vous voyez, évidemment, là, je vous dis des choses merveilleuses, il est évident que dans la réalité, ces lieux-là peuvent être vides, il peut y avoir des idées qui ne sont pas soutenues, des gens qui essaient de tout dominer, être hégémonique évidemment que les problèmes politiques ou culturels demeurent. Là, c'est des programmes, vous voyez, entiers, où on cherche à avoir de l'engagement, ce qui était le cas de l'innovation participative, mais d'aller encore plus loin et en pensant que ça va amener de la croissance pour les organisations. Donc ça, c'est une modalité qui existe toujours et qui se développe et qui est très en vogue aujourd'hui dans le privé mais dans le public aussi. La Caisse des dépôts, on avait suivi, nous, la fabrique, comment ils appellent ça, la fabrique digitale, c'est ça, avec l'idée d'amener des services publics innovants avec un incubateur interne et une idée de porter des projets par les agents et aussi, les RH étaient très associés parce qu'il y avait l'idée qu'on pouvait aussi mieux valoriser les experts, on va parler de ça tout à l'heure avec Christian Batal, sur comment on peut designer des ressources qui ne sont pas, avec la notion de capabilité, qui ne sont pas forcément toujours bien utilisées par les organisations, comment on peut les mettre mieux à disposition, créer l'environnement dans lequel on peut travailler avec elles autrement. Ça, c'est des programmes, voilà. Alors, les équipes dédiées, les équipes dédiées, clairement, dans le privé, c'est ce qui a le vent en poupe en ce moment, et dans le public aussi, on va le voir, c'est l'idée que, là, c'est une spécialiste américaine de ces équipes dédiées, des départements d'innovation, et elle dit, elle, le futur de l'innovation sera beaucoup plus rigoureux. C'est marrant, c'est étrange quasiment, parce que la créativité, on dit, il faut se laisser aller, il faut diverger, ce qui n'est pas entièrement faux, mais elle a dit, oui, mais il y aura de la rigueur aussi. Et en fait, on va arriver à des organisations, elle parle des entreprises, mais en fait, ça concerne aussi éventuellement le public, qui vont développer des systèmes complets de gestion, qui vont être adaptés au mandat de l'innovation. Alors, quelle tête ça a ? Ça a plusieurs éléments clés. Il faut avoir un mandat clair, c'est ce que je vous disais, quelque chose qui en haut dit bien qu'ici, on est là pour innover, il n'y a pas d'ambiguïté, il faut que ça soit raccroché à quelque chose d'assez élevé, sinon ça ne marche pas. Il faut une culture, et ça on va beaucoup en parler dans la table ronde, c'est-à-dire une posture des cadres dirigeants de ces lieux-là qui laissent de la place, qui ne sont pas là pour contrôler, sinon, donc ça c'est le deuxième point, c'est très très important. Une structure organisationnelle qui est bien identifiée, mais surtout, qui a prévu des mécanismes d'interface avec les autres métiers. Par exemple, là on a visité le 110 bis récemment du ministère de l'éducation, un enjeu pour eux, donc ils font plein 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 d'événements, c'est de rester connectés aussi au niveau de la DGESCO, la direction d'innovation, par exemple, parce que si on n'a pas dans ces structures-là des relations avec ce qui se passe en interne et qu'on n'est que porté vers l'externe, ça peut créer des difficultés à long terme. Évidemment qu'on aura des processus et des outils, ça on en a voté quelques-uns, l'agilité, le prototypage, le test, adapté, parce que si on a les mêmes outils de diagramme qu'on avait avant, de logigramme, des choses comme ça, l'analyse fonctionnelle classique, on aura du mal à pouvoir porter et à montrer la spécificité des innovations. Il faudra des compétences et des talents, évidemment. Donc là, c'est de nouveau, c'est la question de comment on valorise les ressources en interne. Et puis, ce qui est important et moi qui m'a beaucoup intéressé dans mes dernières recherches, notamment dans la chaire innovation publique, c'est qu'il faut des systèmes de prise de décision, donc d'évaluation aussi, de gouvernance, donc qui on met dans la gouvernance, donc ça c'est des vraies questions dans ces lieux-là. Si vous créez un nouveau lab d'innovation et que vous voulez avoir d'innovation par exemple territoriale ou sociale, et que dans ce lieu-là, la programmation des activités, elle n'est pas du tout co-construite avec les utilisateurs du territoire qui sont concernés, et on en parlera avec Centrine Ducenti sur l'intelligence collective, tout à l'heure dans la table ronde, ça sera compliqué. Et puis, des métriques adéquates, c'est-à-dire que si vous voulez mesurer ce que ça produit et que vous avez les mêmes mesures qu'avant, vous risquez aussi d'avoir des problèmes parce que la manière, les lunettes pour regarder l'innovation, si c'est les mêmes que pour regarder l'amélioration continue, on ne voit pas les nouvelles choses arriver. Donc la rupture, généralement, elle va se créer sur un apport nouveau en termes de dimension de valeur, et il faut pouvoir la mesurer, donc il faut des nouvelles lunettes. C'est la fois que je ne compte plus. Tout ça, ça veut dire qu'il ne faut pas simplement avoir des logiques de découverte, ça c'est important, générer des idées, mais il faut aussi avoir des espaces, ce que tu évoquais, dans lesquels on peut aider les gens à faire mûrir ces projets-là, et on va permettre, on parle un mot, c'est l'accélération, c'est-à-dire comment cet espace-là, ces opportunités-là qu'on a aidé à mûrir, elles passent après à l'échelle, elles peuvent se diffuser ailleurs, elles peuvent faire école, et si on n'a pas des organisations qui le portent, ce n'est pas simplement des bonnes idées, les idées resteront là, et puis ça sera fini. Aujourd'hui, on parle beaucoup, dans le public aussi, des POC, les proofs of concept, les profs de concept, à l'époque, on en fait plein, plein de POC, 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 ça fait POC, c'est-à-dire qu'après, il n'y a rien qui se passe. Donc voilà, les exemples, dans une de ces structures dédiées, dans le public, alors on voit beaucoup apparaître, et moi ça m'intéresse énormément, il se trouve que je suis engagé, je suis expert du forum des Living Labs en santé et autonomie, qui est raccroché à Bercy, au procès général de l'économie, entre autres, mais qui est un réseau de 40 Living Labs sur toute la France, mais on parle aussi de Labs d'innovation publique, qui là, va porter différentes dimensions, on a le Lab RH, ici, qui traite de questions RH, ça peut être de tout ce qui est intelligence collective, de travail, il y en a un ici aussi, un en Occitanie, donc du coup, ces éléments-là, ces nouvelles formes d'organisation, elles se diffusent, elles ont été lauréates d'un PIA en 2016, et donc on est dans une phase où on commence à essayer de voir ce qu'elles produisent, on veut les évaluer. Dernier point, l'externalisation, alors j'ai mis, excusez-moi, j'ai mis, mais c'est parce que c'est tellement connu, le make-or-buy, est-ce qu'on fait, ou est-ce qu'on vend, ou est-ce qu'on achète, pardon, ça c'est quelque chose qui est un dilemme qui est très compliqué dans l'innovation, parce que si vous déléguez quelque chose à l'extérieur et que ça devient stratégique pour vous, et que c'est trop tard parce que vous l'avez mis dehors, vous êtes un peu comme Samsung qui a mis plein de brevets à l'extérieur, et puis, pardon, c'est l'inverse, Apple, et c'est Samsung qui détient les brevets d'Apple, vous voyez, donc c'est des difficultés qu'on ne peut pas toujours anticiper, mais en tout cas, on va vers des modèles de plus en plus ouverts, vous voyez le modèle en entonnoir que j'évoquais là du projet, aujourd'hui on parle d'innovation ouverte, donc on essaie de faire venir des intervenants extérieurs, que ce soit des organisations publiques privées autres que notre structure à nous, ou aussi des citoyens, des usagers qui peuvent, selon certaines modalités, donner des idées, on en parlera aussi un peu dans la table ronde. Voilà, c'est Chad Brok qui est un des plus connus, mais maintenant on en parle beaucoup. Les formes les plus ouvertes de ça, vous avez dû en entendre parler, c'est les hackathons, alors les hackathons, il faut faire attention parce que les hackathons, aujourd'hui, c'est devenu aussi un endroit j'ai parlé avec quelqu'un qui dirigeait une structure publique, elle m'a dit oui, j'ai fait moi hackathons, et elle rigolait, j'ai coché, et puis elle est venue voir à la fin de la formation, elle dit vous savez combien on était ? Je dis, je ne sais pas, 30, 40, au moins, on était trois. Donc il y a aussi cet effet, malheureusement, de mode, de mimétisme, on le connaît, évidemment, dans toutes les modes managériales, mais c'est quand même des formats nouveaux qui apparaissent, et dans le domaine de la santé, qui m'intéresse pas mal aussi, puis on a la fonction publique hospitalière qui est ici représentée, il y a eu, dès 2015, à la paillasse, un hackathon qui a été organisé par l'assurance maladie, et c'était Bariq Sotouane à l'époque qui avait lancé ça. Tout ça, plus généralement, dans le cadre du public, ça s'ouvre dans un cadre qui est celui de la démocratie ouverte, et dont la France est présidente depuis 2007, si je ne me trompe pas, et qui promeut la participation avec les citoyens, et ça ne se restreint pas à la consultation ou à la concertation, c'est censé aller jusqu'à la co-construction avec des citoyens. La collaboration, vous voyez, il y a tous les mots-clés qu'on a vus, design, mode projet, agile, transversalité, donc c'est la collaboration dont on a parlé, et puis il y a en plus le volet que je ne vais pas aborder là, qui est dans un autre axe de la chaire, qui est l'open data, qui est la transformation numérique, qui porte, qui est censé porter et aider à faire ça. Donc pour conclure, ce qu'on voit, c'est qu'on a un changement de paradigme, on passe d'un modèle en entonnoir, si vous voulez retenir une image, on passe de l'entonnoir au diamant, en fait on passe de modèles où on cherchait à avoir de la convergence, à résoudre des problèmes, à sélectionner les meilleures idées à chaque fois, mais simplement, comme on ne changeait pas les lunettes, on gardait les mêmes lunettes du début jusqu'à la fin, l'équipe aussi, les critères de convergence, on innovait sans innover, enfin en gros, par contre on convergeait, et ça a un intérêt, et parfois il vaut mieux faire ça, on est sûr d'obtenir ce qu'on veut à la fin, mais on n'a pas forcément vraiment innové. Ce modèle-là va vers des formes plutôt en diamant, c'est-à-dire où on ouvre, où il y a une phase de divergence ici qui permet d'intégrer aussi des regards de l'extérieur, on joue sur l'internet d'extrême, et le but c'est plutôt de nous faire mûrir et de formuler des concepts nouveaux, et donc d'enrichir ces concepts-là au fur et à mesure. Donc ça c'est des modalités concrètement, il y a des méthodes pour le faire, je vais juste un petit exemple, excusez-nous, c'est des anglais qui seraient dans le domaine public là, ils font donc des chantiers, ils ont fait dans la santé, mais dans d'autres domaines publics pour la ville, quelque chose comme ça, et ils ont une méthodologie où il y a double diamant, d'abord on se demande de quoi il est question, avec qui, on va aller voir les gens, on va aller regarder comment ils vivent leur quotidien, l'expérience, on parlera d'expérience agent avec Ornel Arbrusselle tout à l'heure, on parlera aussi d'expérience usagée avec Sandrine du Santé tout à l'heure, mais on a aussi du test, et là c'est toute la partie prototypage, ça s'organise, ça se finance, on va bien séparer des diamants, il faut un budget, des lignes de budgétaires, des équipes qui vont permettre de faire le premier diamant, et puis de l'autre côté, le deuxième diamant, éventuellement, si on peut continuer pour le faire. Donc pour conclure vraiment, est-ce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil ? En fait si, vous voyez bien qu'entre là et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Un petit clin d'œil, c'est qu'en fait au XXe siècle on a été très 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 loin dans la structuration des métiers et du silo. On a ici, vous voyez pour l'histoire, parce que je parlais de locomotive, l'une des plus grandes, des plus grandes entreprises industrielles américaines, en 1905, commence à structurer le fameux bureau d'études qui n'existait pas, qui est jamais dans l'histoire des humains, il y avait un collectif humain qui d'abord, ils sont 2, 3, puis 500, puis à la fin, ils sont 8 000. Là, chez Renault, pareil, ils copient le modèle dans l'automobile, et aujourd'hui, ils sont 10 000 salariés, ils étaient même 18 000 avant la crise de 2008, 10 000 salariés, donc 10 000 humains qui travaillent, en gros, comme dans le, c'était censé pareil que la suite du lab, si vous voulez, on est bien que ce n'est pas la même chose. Donc pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on voit des formes apparaître ? Je vous l'ai dit, c'est qu'en fait, ces bastodons qu'on a créés pour pouvoir penser l'innovation, la conception au 20e siècle, si on se remet là, regardez là, c'est une photo, là c'est juste couleur et matière, design, c'est une ville entière. Et on lui demande ici, par exemple, chez Renault, traiter le véhicule électrique, là on est mal. Alors maintenant, ils s'y sont mis, mais au début, nous on avait suivi à l'école des mines, j'étais à l'école des mines à l'époque, on avait suivi les questionnements internes, mais qui va gérer ça ? Qui gère le véhicule électrique quand on dit ça à une entreprise comme ça ? Ils font que de la conception. Eh bien, on ne sait pas trop. Donc du coup, on va vers des formes qui essayent, qui essayent, ils n'ont pas réussi forcément, de retrouver en fait une manière de pouvoir traiter des problèmes plus systémiques, nouveaux, et après de renvoyer vers les métiers et de travailler avec les métiers autrement et c'est un peu de ça dont on va parler aussi parce que ça suppose de nouveaux types de management, de nouvelles pratiques, de nouvelles postures. On parlera beaucoup avec M. le Préfet Pierre-Venard de la posture des cadres dirigeants qui est très importante. Et voilà, j'ai fini. J'avais dit 25 minutes, j'ai fait 26, 27. C'est terminé. Et donc, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501